bonjour à bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial un jour une action aujourd'hui on va parler d'une société connue de tous carrefour le numéro mondial de la grande distribution comme d'habitude on ira voir le business on fera l'analyse financière et on finira par l'analyse graphique et finalement on essaiera de répondre à cette question majeure est ce qu'avec carrefour jeu positive la première chose je sais pas si vous avez noté vous avez un euro sur le deuxième pack de feuilles excusez moi je crois que c'est la chaleur là il fait il fait trop chaud en ce moment et je me suis trompé de site alors le groupe carrefour on connaît tous honnêtement ça va être rapide pour présenter c'est très connu en fait ce qu'il faut savoir c'est que carrefour c'est le numéro 2 mondial de la grande distribution très connu en france connu aussi à l'international c'est le numéro 2 mondial derrière le groupe walmart la particularité de walmart c'est que juste avec les états unis ce sont les numéros 1 ils sont un peu à l'international mais je dirais carrefour c'est beaucoup plus à l'international moi à titre personnel je voyage beaucoup en asie ils sont très présents par exemple en amérique du sud au brésil et tout ça ils sont présents par exemple en thaïlande dans différents pays d'asie donc clairement un groupe très très international qui a un espèce d'équilibre parce que la grande distribution vous savez par exemple en france en ce moment ça se passe pas super bien pour casinos je pense qu'ils sauvent carrefour c'est ce côté international ils font des chiffres d'affaires monstrueux et vous allez voir pour moi c'est quand même une sacrée cash machine tout simplement vous allez voir ça vaut 12 milliards ça crache son milliard de bénéfices tous les ans et ça depuis pas mal de temps je pense c'est un investissement très très long terme qui ne fait pas des folies mais mine de rien je trouve qu'ils continuent à se développer contre vent et marée malgré la crise qu'on a vu là dans la grande distribution en particulier son principal concurrent casino guichard en termes de per ça vaut 10 68 voilà 10 68 10 39 8 29 donc vraiment autour des 10 c'est une valeur pas trop cher après toujours pareil on compare les per les per avec des comparables faut toujours le comparer avec des acteurs de la grande distribution si on veut comparer le per mais on va dire qu'un per de 10 c'est plutôt pas très cher la petite limite c'est qu'ils font par exemple en 2022 ils ont fait 1 63 euros de bénéfices il ne donne que allez on va dire un tiers des bénéfices 0 56 ça fait quand même 3 22 ce qui est appréciable c'est que le 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 dividende net par action augmente sympathiquement il augmente de 5 à 10 % tous les ans et ça quand on est actionnaire c'est très appréciable quasiment 10 % d'augmentation il est faible mais 0 56 en prévisionnel 0 60 en 2023 0 67 en 2024 donc ça fait un peu un rendement autour des 3 4 % c'est pas exceptionnel mais mais après je dirais qu'il y a une certaine saine gestion ça veut dire qu'ils donnent qu'un tiers du bénéfice peut-être c'est pour l'investir c'est pour se garder parfois ça peut être une information intéressante il ya des entreprises des fois qui veulent trop plaire aux actionnaires qui vont donner une grosse partie des dix des bénéfices en dividendes aux actionnaires je trouve que parfois c'est pas une bonne idée de vouloir rincer comme ça les actionnaires moi ce qui m'intéresse c'est continuer à développer et surtout que ce bénéfice perdure dans le temps et que dans dix ans dans 20 ans il soit toujours là c'est quand même important quand on investit en bourse en particulier sur du long terme ensuite quand on regarde tout simplement un peu la le profil capitalistique alexandre bompard ça fait des années que c'est le président ça c'est des gages de stabilité au niveau du groupe c'est une société tout simplement au payable à 70% c'est du flottant donc c'est disponible sur le marché et pas grand chose à dire banque américa qui a 591 autant des tensions franchement pas grand chose à dire les salariés est toujours intéressant de regarder 1% c'est que de chier on va aller voir les données financières vous allez voir que c'est un très très beau au niveau du chiffre d'affaires c'est pas la fête on va dire que c'est à peu près stable 71 milliards en 2019 2020 la crise covid ça résiste pas mal 69 milliards en 2021 80 milliards l'année dernière mais là l'augmentation des prix est tout simplement liée où on le sait très bien à l'inflation on a une inflation très très difficile à dire grosso modo en 2022 2023 il ya les chiffres officiels on parle parfois de 6 7% on le voit tous quand on va faire nos cours sur certains produits on a vu des 15 20% d'augmentation donc c'est pas une information finalement hyper intéressante le chiffre d'affaires et l'augmentation ces dernières années par contre ce qui est intéressant c'est le résultat net que vous arrivez à dégager et là on peut dire qu'ils ont profité ça veut dire qu'ils ont largement profité de cette inflation parce qu'ils ont réussi à faire exploser leurs bénéfices 1 milliard 3 en 2019 2020 c'est une année oubliée une année très particulière en 2021 ils font quand même 1 milliard 3 de bénéfices en 2022 1 milliard 5 ça veut dire quoi ça veut dire tout ce qu'on entend sur l'inflation finalement ça a été bénéfique pour carrefour parce qu'ils ont augmenté 200 millions leurs bénéfices ensuite encore un indicateur qui nous fait dire que l'action n'est vraiment pas très cher ça va ça des capitaux propres de 11 milliards 11 milliards 6 11 milliards 6 ou 1 milliard 8 13 milliards c'est à dire que ça gonfle les capitaux propres ça veut dire que la valeur à la casse grossit et ça c'est plutôt un très bon signe n'arrête pas de grossir 13 milliards grâce aux bénéfices engagés mine de rien avec l'inflation donc carrefour peut nous dire ce qu'ils veulent ils ont bénéficié ils ont profité de cette inflation pour faire gonfler leurs bénéfices et leurs capitaux propres maintenant qu'on est actionnaire c'est plutôt favorable parce que l'entreprise vaut même pas les capitaux propres donc typiquement quand on voit la stabilité du modèle économique la diversification aussi du modèle économique et ben tout simplement je peux vous le dire c'est une valeur qui ne fait pas rêver tout simplement c'est pas une valeur comme le luxe comme des valeurs de la tech mais ce qu'il faut réfléchir faut réfléchir en investisseur et en tant qu'investisseur ma conviction c'est que c'est une valeur qui n'est pas du tout cher ce qu'on a oublié de regarder c'est un peu les différentes activités hypermarché voilà fin 2022 1200 supermarché et ce qui est intéressant aussi c'est de voir un peu la répartition géographique la france ça reste quand même quasiment la moitié l'europe un quart l'amérique latine 25% et je sais c'est on le voit pas ici mais ils sont aussi en asie alors ils n'ont pas des des centaines de supermarchés mais ils sont présents par exemple à bangkok et dans certains pays d'asie donc voilà à peu près la répartition l'amérique latine c'est essentiellement le brésil et ça ça permet vraiment d'avoir un espèce de diversification qui permet de mieux résister aux crises je pense que c'est un positionnement intéressant qui apporte de la stabilité on va dire clairement c'est un investissement de bon père de famille ce qu'on peut faire maintenant c'est aller voir un peu les données graphiques on va aller voir toujours on prend du vraiment du long terme sur 20 ans et on voit que c'est un peu une catastrophe voilà tout simplement c'est un peu une catastrophe ça va aller grosso merdo un petit 40 45 dans les années 2000 ça se passait bien c'est descendu au plus bas voilà dans les 35 c'est monté autour au delà des 50 c'est descendu très très bas on est quasiment sur des niveaux très très bas à titre personnel vous le savez en ce moment je fais le tour du cac 40 pour me mettre à jour au niveau des différentes valeurs du cac 40 je me prépare plutôt à revenir largement en bourse parce que la bourse fait partie de mes investissements majoritaires j'ai toujours aller minimum 50 à 70% en bourse actuellement j'ai quasiment tout vendu en bourse vous le savez et en fait je me refais une mise à jour sur tous les dossiers clairement c'est une valeur que je peux rajouter un petit pourcentage de mon portefeuille mais je peux prendre je sais pas deux trois pour cent de mon de mon portefeuille en action carrefour je trouve que c'est une très très belle valeur on l'a vu des côtés après tout simplement je parie moi sur une baisse des marchés c'est pour ça que je suis sorti largement des de la bourse et du cac 40 cet été et grosso modo je serais opportuniste par contre à un moment donné si ça descend aller disons autour des 12 13 euros on va dire dans ces eaux là si on a un peu gourmand autour des 12 euros si un petit crack boursier en septembre octobre bah là ça sera intéressant parce que je pense que malgré le crash boursier ils vont tenir leur guidance c'est à dire que ça va donner des dividendes bien évidemment si ça commence à descendre imaginé à 10 11 12 bah là sera plus du 3% ça sera plutôt du 6 7% de dividendes et là pour moi ça devient plus sexy comme valeur surtout que bien évidemment si on regarde sur du très très long terme on voit qu'elle est très très basse depuis les années 2010 c'est vrai que voilà c'est plus bas son plus bas historique même sur 20 ans c'est 11 91 et à chaque fois que c'est descendu sur ces niveaux très très bas 11 91 bah mine de rien par exemple ici ça vous donne une valeur qui va vous apporter 6 7% de dividendes si en plus ça fait x 2 x 3 moi typiquement c'est le genre de valeur je l'achèterai au plus bas et je la revendrai alors c'est facile de dire au plus haut mais en tout cas s'il y a un crash boursier bah malheureusement après c'est une valeur qui résiste bien aux crises en général mais grosso modo s'il y a une crise sur septembre octobre ce que je prévois moi à titre personnel si ça s'écroule un peu et bien après on peut viser un espèce de rebond par la suite post crise où ça redémarrera aller chercher de la performance sympathique par exemple ici ceux qui ont investi autour des 11 12 qui ont revendu à 28 30 voilà ça fait un petit x 2 x 3 en plutôt voilà même pas 18 mois c'est exactement ce que j'aime et après c'est pas une valeur que je garde longtemps en portefeuille mais plutôt en mode spéculation et en même temps elle a un dividende elle a de la stabilité je trouve que c'est pas une valeur risquée qui est tout simplement décotée donc à vous de me dire si avec Carrefour vous positivez ce sera tout pour moi par rapport à ce dossier je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à très bientôt ciao à toutes et